Le thème de mon intervention aujourd'hui est un thème sur une notion que vous connaissez, plus ou moins, mais une notion qui est relativement complexe, vous allez le voir. Je vais essayer de vous montrer, d'illustrer cette complexité, à la fois sans trop vous noyer non plus conceptuellement. Et c'est une notion qui est chargée de grands enjeux pour notre société, des enjeux qui nous dépassent. Et c'est bien pour cela que le sujet sur lequel je vais intervenir est vraiment un sujet, je dirais, entre guillemets, très en pointe dans l'ensemble des sujets qui traversent, qui questionnent l'éducation en France et dans le monde. Alors le plan de mon propos va se structurer autour de deux parties. Une première partie qui est une partie plus épistémologique sur la notion même, son sens. et j'aurai une diapo sur les enjeux. Et puis une autre partie à partir d'exemples, de démarches et de pratiques qui vont pouvoir vous permettre d'imaginer l'aspect tentaculaire de la notion. Monsieur Lopez évoquait en introduction la notion de... Il faut me couper le son... Non, ça va aller peut-être. La notion de respect. Je ne vais pas avoir l'occasion vraiment de développer. J'avais prévu des diapos, mais en fait je les ai enlevés parce que j'avais l'impression que ça en faisait trop. Mais j'en parlerai brièvement, éventuellement dans la question-réponse si j'oublie. Parce que c'est une notion sur laquelle en plus je travaille actuellement et qui me semble absolument centrale. Alors cette première partie donc sur les compétences psychosociales, leur sens et les enjeux qu'il y a derrière. C'est l'apprentissage qui les concerne. Tout d'abord partir de constats clés, de constats qui résonnent avec des choses que vous connaissez. Et notamment le monde de la performance dans lequel nous vivons. Cette performance qui est de plus en plus recherchée, cultivée et qui correspond quand même à un univers, à un monde qui fonctionne autour d'un paradigme relativement mercantile. Celui de l'économie, du commerce. Et de fait, lorsque dans un monde on cherche à développer la concurrence entre les entreprises, nécessairement il y a une complexification du monde par le jeu même de la concurrence, surtout par le développement des nouvelles technologies. Et cette complexification du monde, cette complexification de fait de la vie pour les citoyens, rend les citoyens, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, beaucoup plus vulnérables. Dans toute société qui se complexifie, il y a plus de vulnérabilité, une vulnérabilité croissante. C'est assez bien montré par Axel Brodier-Dolino, une historienne qui travaille sur cette question de la vulnérabilité. Et donc, dans le monde, pas uniquement des cadres, mais principalement des cadres, et vous savez que dans les entreprises, le nombre des cadres a extrêmement grandi, et en proportion maintenant, on a des entreprises où il y a plus de cadres parfois que d'employés. Les compétences psychosociales sont absolument fondamentales pour eux. Mais elles le sont aussi, et elles le deviennent pour les employés qui sont de plus en plus responsabilisés dans leur mission, dans leur travail, dans leurs tâches. Et ces compétences psychosociales, pour les entreprises, elles sont devenues l'un des critères majeurs, alors plus ou moins explicites, c'est-à-dire que le recruteur, il n'a pas forcément conscience qu'il recrute sur des compétences psychosociales, mais lorsqu'il essaie d'imaginer si la personne, elle est capable de s'ébrouiller en situation de problème, de se projeter, comment la personne va faire face aux résistances, à certains défis, à certains obstacles, c'est bien les compétences psychosociales qu'il visent, sans le savoir. Bon, de plus en plus de recruteurs, de DRH, ont travaillé sur ces questions-là, et continuent de travailler, notamment autour des risques sociaux. Alors, on sait, grâce à de nombreuses enquêtes, qu'il y a une augmentation du stress dans les entreprises. Dans l'éducation nationale, vous pouvez lire un certain nombre d'enquêtes. Les travaux de Georges Fotinos et José Mario Ornstein sur le mal-être, la baisse de morale des cadres, des enseignants et des inspecteurs, illustrent tout à fait ce point. Et il y a de fait une équation du bien-être qui est complexe pour chacun des acteurs, à savoir que cette équation, elle est personnelle à chacun des acteurs, et que cette équation, pour en avoir conscience, il faut essayer de mesurer quelles sont les dimensions de l'être humain, d'un être en équilibre, en santé, et aller voir du côté du sens des compétences psychosociales, de ce qui est visé dans ces compétences. Et c'est ce qu'on va faire. On peut d'emblée, sur ce sujet-là, s'appuyer sur les textes publiés par l'OMS, à partir de 1993, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui notamment définissent les compétences psychosociales comme une capacité des personnes à répondre, dans une logique d'efficacité, à toutes les exigences, aux épreuves de la vie quotidienne. Et donc, vous voyez, quand on parle d'épreuves de la vie quotidienne, ce sont des épreuves professionnelles, mais aussi des épreuves personnelles, les unes étant souvent liées aux autres. Pas toujours, bien sûr. Et donc, quand on parle de compétences psychosociales, c'est un ensemble de compétences qui contribuent et participent à la capacité à maintenir, ou à développer, on pourrait dire aussi, un état de bien-être mental, par un jeu d'adaptation, d'adaptation du comportement, de son propre comportement, aux situations, aux occasions que l'on rencontre. Donc on voit bien, et notamment dans la relation avec les autres, bien sûr avec son travail, avec sa vie, la relation en soi-même, mais aussi beaucoup avec les autres, parce que nous sommes des êtres sociaux. Alors, on sait de plus en plus, la médecine travaille beaucoup sur le sens même de la maladie. Et donc, quand on parle de la maladie dans sa chronicité, notamment dans sa dimension chronique, la maladie a une dimension comportementale forte, et beaucoup de problèmes santé trouvent leur ancrage dans un comportement adapté, enfin, en général, inadapté, à la capacité de répondre aux exigences de l'environnement, ou aux exigences que l'on se fixe soi-même dans sa propre vie. Et donc, la connaissance de soi et la manière dont on pilote sa propre vie a une importance considérable. D'emblée, vous voyez le jeu ici, l'enjeu, un des enjeux majeurs pour les compétitions psychosociales, c'est la santé et le bien-être. Or, cette notion un peu « bisounours », entre guillemets, et la notion de bien-être, qui a longtemps été sous-estimée par de nombreux acteurs, des intellectuels, voire des chercheurs. Agnès Florin m'a dit à plusieurs reprises combien, elle qui a travaillé très tôt sur cette question de bien-être, elle avait pu essuyer des remarques qui dévalorisaient cette notion, et de remarques d'acteurs, voire de chercheurs, qui n'avaient pas pris la mesure de la corrélation qu'il y a entre le bien-être et l'efficacité dans le travail, la réussite professionnelle, la réussite scolaire. Alors, c'est replacer d'une certaine façon la réussite comme une finalité en soi. Est-ce qu'il n'y a pas parallèlement une autre finalité qui est la réalisation de soi ? Se réaliser dans sa propre vie. Et donc, du coup, on peut interroger notre système éducatif, c'est un système éducatif dans lequel il n'y a, il n'y a pour beaucoup de pays, comme unique perspective et unique finalité que la réussite, la performance, donc ce que je disais en introduction. Est-ce que ce n'est pas un système qui passe à côté d'une autre logique et qui n'utilise pas suffisamment une autre logique qui est celle de la réalisation de soi ? Parce que lorsque des adultes, des jeunes devenus adultes se réalisent, s'épanouissent dans leurs comportements, dans leurs actions professionnelles, dans leur développement personnel, est-ce que ces adultes ne sont pas dans la pleine mesure de livrer leur capacité, d'utiliser leur capacité de créativité, ne sont pas fondamentalement plus performants et certainement en meilleure santé ? Quand on voit le coût, les dizaines de milliards que coûtent les problèmes de santé d'une population dans un pays, dans un pays comme la France, les enjeux sont aussi économiques. Pour approcher ces problématiques, ces enjeux, on peut aussi entrer par l'estime de soi, puisque l'estime de soi est l'une des composantes psychiques fondamentales de la psychologie humaine. Et on a des données sur l'estime de soi, mais ça c'est une composante relativement délicate à évaluer. Si on regarde par exemple dans la revue Éducation et Formation, les résultats qui datent déjà de 13 ans, mais globalement il y a une certaine stabilité, puisque c'est intrinsèque aussi à l'adolescence que de passer par une étape de fragilisation de l'estime de soi. Les filles sont plus touchées que les garçons par des problématiques d'estime de soi. 40 à 45% des filles contre moins de 20% des garçons sont insatisfaites, notamment de leur apparence, on le verra tout à l'heure, c'est une des cinq dimensions de l'estime de soi. Encore pour les filles, pour 27% d'entre elles font partie du tiers des jeunes dont l'estime de soi est la plus élevée, alors que 40% des garçons partagent cette situation. avouent avoir peur de ne pas réussir quand elles entreprennent une action. 40% déclarent ne pas être souvent contentes d'elles-mêmes, donc ce n'est pas rien, ça paraît léger comme appréciation ou comme évaluation, mais c'est extrêmement profond parce que c'est bien sûr la porte ouverte à énormément de questions, énormément d'attitudes qu'on va évoquer tout à l'heure. D'autres résultats clés, des données ethnologiques et sociologiques, les jeunes d'origine du Maghreb et d'Afrique subsaharienne ont une estime de soi plus élevée, donc on voit bien qu'il y a derrière un ancrage culturel dans l'estime de soi, dans la manière dont elle se structure, s'entretient et se renforce. Alors la réussite scolaire influe peu sur l'estime de soi, globalement mais on a quand même des données qui sont pour certains contradictoires, on sait qu'il y a une corrélation forte entre l'estime de soi et réussite au bac quand même. Donc là-dessus, les données issues de la recherche sont assez contradictoires. L'UNICEF qui déploie des moyens assez importants pour que l'on connaisse mieux la souffrance de nos adolescents et ce que vivent nos adolescents, puisque c'est quand même bien le cœur du problème, nous donnent quelques données intéressantes sociologiquement. Puisque dans le premier tableau à gauche, le tableau 16, la proportion d'enfants auxquels il arrive de perdre confiance en eux, on voit ici que les filles sont bien cures, on le voit beaucoup plus touchées que les garçons. Et que cette perte de confiance grandit notamment pendant l'adolescence, puisque entre 6 et 12 ans, on n'est que de 27% et 15 ans et plus, on va jusqu'à 33%. La structure de la famille joue aussi un rôle non négligeable. Le niveau de vie, puisque la manière dont les jeunes se projettent et se représentent leur propre bonheur et leur propre estime d'eux-mêmes aussi, est liée à leur niveau de vie matériel aussi et économique. Et donc on voit bien que c'est une variable qui donne un des résultats significatifs qui 2 n'a visiblement pas été calculé dans la colonne. Parce qu'on met 0 et quand on voit les différences de perte qu'il y a, ce coefficient de corrélation, s'il avait été calculé, montrerait qu'il y a une relation très significative entre la perte de confiance en soi et les critères sociologiques que l'on a ici. À droite, on voit aussi que sur la souffrance psychologique, globalement, les garçons, les filles sont plus touchées que les garçons. Et que dans la même mesure, là, je vais rentrer en ligne de compte, le type de structuration familiale, le niveau de vie et aussi le profil du quartier. Quand le quartier est insécurisant, il y a plus de souffrance psychologique dans une proportion qui est non négligeable. Enfin, dernier tableau que je vous présente issu des données de l'UNICEF de 2014. Sur le tableau de gauche, ces jeunes qui, à part moment, traversent des étapes, des phases de blues, ils n'ont plus goût à rien. Les filles sont encore plus touchées, vous le voyez. Cela grandit avec l'âge. Il y a une montée vers l'âge de 15-16 ans et après, ça rediminue un peu. On a dans des proportions un petit peu différentes le type de famille qui peut jouer. L'élève qui vit avec l'un de ses deux parents un petit peu plus touché que lorsqu'il est dans une famille recomposée. Le quartier insécurisant joue aussi. Et sur le tableau de droite, ce qu'il faut regarder, c'est globalement. Globalement, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Il s'agit de la proportion d'enfants, d'adolescents vraiment angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école. On a globalement la moitié des élèves qui sont angoissés de ne pas réussir bien à l'école avec, vous voyez, ici sur l'âge, c'est inversement proportionnel à l'âge puisque plus ils sont petits, alors ce n'est pas dans des écarts très importants. Sur le plan du qui-deux, on aurait des écarts très très faibles. Mais le niveau de vie vient aussi être corrélé avec l'angoisse de ne pas réussir assez bien à l'école. Alors, c'est toute la différence entre corrélation et cause. Ici, ce n'est pas une cause, c'est une corrélation. Parce que derrière le niveau de vie, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme variable ? C'est pour ça qu'il faut faire attention aux statistiques. Elles peuvent nous faire croire beaucoup de choses. Et s'il s'agit, c'est de ne pas mal les interpréter. Derrière le niveau de vie, il y a sans doute des parents beaucoup plus disposés à être... Ils sont dans les meilleures conditions sociales, relationnelles, familiales, pour dialoguer avec leur enfant. Du coup, les questions de niveau de vie sont à prendre dans une relation non pas directe de causalité, mais une relation indirecte de signification. Autre, je ne veux pas vous submerger de données statistiques, mais quand même, sur la vulnérabilité psychopathologique, les données Lissermes de 2015 montrent que le comportement des garçons et des filles, lorsqu'ils considèrent que dans ces phases difficiles qu'ils traversent, quand ils considèrent que la vie ne vaut pas le coup de la peine d'être vécue, on voit que les filles vont avoir plus tendance à s'isoler, à écouter de la musique, les garçons à jouer à des jeux vidéo. Donc c'est absolument très net. Après, on a des écarts, mais sur des proportions moins grandes, on a quand même sur l'écriture, par exemple, les filles qui écrivent cinq fois plus que les garçons dans ces moments-là. On ne peut pas parler du mal-être sans parler des questions de suicide. Nous avons en France un observatoire national du suicide qui avait rendu un rapport en 2013 et qui a rendu à nouveau un rapport il y a quelques semaines et qui, ici, nous montre, par des données quantitatives, que nous sommes dixièmes sur 32 pays qui ont rendu des données sur ce sujet-là et que, vous voyez, 8885 décès pour l'ensemble des habitants, c'est-à-dire 30 décès par suicide en France par jour. C'est énorme. Et pour les adolescents, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. Alors, on n'a sans doute que quelques cas par jour, mais un adolescent ou un pré-adolescent, on a eu quelques cas de pré-adolescents, d'adolescents de 10-11 ans qui portent atteinte à leur vie et qui se suicident. C'est d'une violence extrême. Un jeune sur 10 a déclaré avoir pensé au moins une fois au suicide. Donc, ça veut dire que dans une classe, on a deux à trois jeunes qui ont pensé déjà au suicide. Donc, ce sont des chiffres qui doivent être particulièrement significatifs et qui doivent appeler à une grande vigilance parce que le suicide est grave en soi, mais la tentative est significative d'un mal-être. Et la tentative concerne des proportions d'élèves beaucoup plus grandes. L'âge moyen de la première tentative, c'est 13 ans et demi. L'âge moyen, c'est ce qui veut dire qu'on en a plutôt porté atteinte à leur jour. Il y a des effets territoriaux. Dans toute politique, il suffit de regarder l'atlas des risques psychosociaux qui est diffusé par le CEREC qui montre qu'il est intéressant de situer parfois les politiques différemment et de les différencier à l'échelle d'une académie. Vous avez des zones, puisque pour le CEREC, l'échelle, c'est celle des cantons. Il y a des cantons dans lesquels les situations sociologiques sont extrêmement différentes et beaucoup plus fortes et intenses en termes de facteurs. Alors, ces compétences psychosociales, puisqu'on en parle, les voici, vous les connaissez, ces 10 compétences psychosociales. Je les rappelle pour qui c'est un peu éloigné. Rédigées par l'EMS et définies par l'EMS en 1993, elles restent tout à fait d'actualité, mais si on les définit, on va le voir tout à l'heure un petit peu différemment dans l'éducation nationale. Il s'agit tout d'abord de savoir résoudre les problèmes, prendre des décisions. C'est une compétence extrêmement large qui touche vraiment à la vie personnelle et qui nécessite, vous le voyez, de connaître ces ressources. Et pour les connaître, il faut avoir un accès intelligent, critique, lucide, à l'information. On est dans une société où pour savoir résoudre les problèmes, il faut pouvoir accéder à l'information. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions-là qui sont essentielles en éducation. Connaître les situations à risque aussi. Dans beaucoup de familles, des jeunes se plaignent que leurs parents soient dans une démarche beaucoup trop préventive. Mais si tu fais ça, tu risques cela. Mais c'est que la société dans laquelle on vit aujourd'hui n'est sans aucune mesure comparable à la société d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Les risques sont beaucoup plus grands dans bien des champs. Par le jeu même de la concurrence qui s'est installée économiquement, lorsqu'on achète des biens de consommation, on sait qu'il y a un certain nombre de risques sur différents plans. Pas uniquement sur le plan de la santé. Deuxième compétence, vous voyez que ce sont des doubles compétences. Il y a cinq doubles compétences, en fait. Ils ont voulu, l'OMS a voulu les associer, parce qu'effectivement, dialectiquement, il y a une relation étroite entre avoir une pensée critique et avoir une pensée créative. Et que nous mesurons les uns et les autres que le développement d'une pensée critique est aujourd'hui absolument indispensable à l'exercice même de sa citoyenneté. Mais au-delà de la citoyenneté par laquelle, par exemple, on exerce son droit de vote, il faut avoir une pensée critique pour ne pas se laisser berner, je dirais, par certains discours et les voir, au-delà des discours, qu'est-ce qui se trame derrière, en termes d'enjeux, c'est aussi pour sa vie personnelle tous les choix que l'on a à faire, avoir une pensée critique à l'égard des sites d'information. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Autre domaine associé au précédent, celui de la communication, savoir communiquer efficacement, savoir communiquer avec habileté, puisque la communication, je le rappelle, c'est la partie visible et manifeste de la relation. Dans une relation, une relation se manifeste, se déploie et se vit à travers la communication. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon propos. La conscience de soi associée à l'empathie, apprendre à se connaître, développer la conscience de ses propres compétences, de ses propres qualités, de ses propres forces, avoir de l'empathie pour les autres sont deux dimensions associées puisque l'empathie pour les autres est étroitement associée à l'empathie pour soi-même, à la capacité d'imaginer ce que l'on peut ressentir dans telle situation, ce qui pourrait nous venir à l'esprit dans telle autre situation. Gérer son stress, savoir gérer ses émotions. En France, la question de l'émotion, les émotions est restée longtemps tabou. C'est-à-dire, ça nous fait un petit peu pas rire, mais voilà, c'est gentil, la question des émotions. C'est vraiment, mais vraiment, méconnaître la nature humaine. Il n'y a pas beaucoup de médecins dans la salle, mais effectivement, les médecins, il y en a quelques-uns. Donc les médecins savent très très bien cela, que l'émotion est source de profondes difficultés, que bien des problèmes de santé se cristallisent autour d'émotions accumulées, d'émotions vécues, non dénouées. La psychologie, notamment la psychanalyse, mais pas uniquement. Les techniques cognitivo-comportementales ont pour objet de travailler sur les émotions. Or, à l'école, la classe est un lieu où s'expriment de nombreuses émotions, où sont contenues aussi de nombreuses émotions, que ce soit de la part des élèves, mais aussi de la part des enseignants. Donc, savoir gérer ces émotions, savoir les accueillir pour soi-même, en sachant que l'émotion a plusieurs fonctions dans la nature humaine. C'est d'abord une fonction expressive. L'émotion, on pourrait se poser la question, pourquoi nous, êtres humains, avons-nous cette dimension en nous de pouvoir ressentir des émotions ? L'émotion a une dimension expressive. Elle vient signifier des aspects qui sont parfois cachés, contenus, mais elle a aussi dans son expression une fonction régulatrice. C'est ce qui a fait aussi, je dirais, le succès de la psychanalyse, le succès relatif, mais réel quand même, et qui fait le succès de nombreuses psychothérapies. Une personne, un jeune qui exprime ses émotions, c'est en général un jeune qui va un peu mieux, voire beaucoup mieux. Et c'est aussi la force et l'impuissance des techniques qui favorisent l'expression des émotions, c'est d'avoir d'obtenir des résultats spectaculaires parfois. Il faudrait toute une conférence bien sûr sur les émotions et bien plus parce que c'est un champ en soi énorme. Les textes officiels explicitent assez peu cette notion de compétence psychosociale. On la voit assez peu dans les textes. Elle n'apparaît pas dans le socle commun. Elle apparaît indirectement, pas sous le vocable compétence psychosociale, dans les programmes de MC, d'EPS notamment, mais aussi d'autres disciplines. On voit progressivement qu'il y a une conscientisation du législateur et donc de l'administration centrale autour de la nécessité de former les enseignants à cette dimension des compétences psychosociales. Dans le parcours éducatif de santé, notamment dans l'annexe 2, on va voir que cette dimension des émotions apparaît. si on voit ici les cinq dimensions principales du socle, les cinq entrées du socle commun et puis vous avez à gauche, dans la colonne de gauche, les quatre premières compétences psychosociales. Si on les met en correspondance et en perspective, on voit que le socle commun ouvre tout de même des voies pour pouvoir travailler sans que ce soit explicitement formulé sur les compétences psychosociales. aider l'élève à identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, alors certainement que le problème est parfois perçu beaucoup plus de manière disciplinaire, mais c'est tout de même exprimé. Il s'agit d'éveiller la curiosité de l'élève, son envie de se poser des questions. Il y a dans la formulation de la question pour un élève, déjà, parfois, bien souvent, une grosse partie du problème résolue. Identifier différents médias. Donc on peut, on pourrait passer du temps, mais n'oubliez jamais que la formulation des textes en elles-mêmes, et ce n'est pas simplement un discours formel que de le rappeler, contient énormément de pistes. Et que retravailler sur les textes permet parfois de resituer un certain nombre d'objectifs qui sont bien définis. Alors on peut continuer comme cela sur les autres compétences, je ne vais pas m'y attarder, mais je vous invite à les lire en détail, même si ce n'est pas une lecture forcément toujours très aisée, parce qu'elle est un peu longue. Il y a d'autres formulations dans la littérature que la formulation de compétences psychosociales. On parle de compétences socio-affectives, de compétences socio-émotionnelles, de compétences sociales et émotionnelles. Donc vous voyez ici les compétences sociales, si on les décline, compétences de communication, coopération, collaboration, de persuasion, d'influence, on a un certain nombre de compétences de communication, enfin de compétences sociales, mais qui n'est pas juste d'enfermer uniquement dans ce vocable-là, puisqu'elle met en jeu des compétences cognitives, on va le voir après, la communication n'est pas étrangère aux compétences cognitives et métacognitives. Les compétences de prise de décision, la pensée critique, le fait d'avoir conscience des valeurs, des attitudes, je développerai les parties en bleu pour vous donner simplement un éclairage de la complexité du sujet, pour montrer qu'on peut, à partir de certains aspects, approcher les réponses que l'on peut apporter à la demande et à la recherche de solutions pour former les jeunes. Et enfin, les compétences émotionnelles, alors peut-être à tort, j'ai rajouté compétences métacognitives dans les compétences émotionnelles, je l'ai fait volontairement, mais on l'aurait pu mettre aussi dans la colonne du milieu, parce que les compétences métacognitives, donc la cognition sur la cognition, pour reprendre la définition littérale, ont énormément progressé ces dernières années, les recherches dans ce champ-là ont beaucoup progressé, et montrent qu'il y a des sentiments métacognitifs qui viennent se mêler à la cognition, et il y a beaucoup de travaux anglo-saxons qui explicitent ce champ de recherche assez complexe, d'ailleurs. Donc je vais développer quelques-uns de ces aspects, que vous voyez en bleu, avant de les développer, vous dire que, et ça c'est très important, ce que je vais ici expliquer rapidement, mais c'est vraiment très important, les compétences psychosociales ont des spécificités qui les rendent singulières, et qui font qu'on ne peut pas les comparer à d'autres compétences, qui sont des compétences plus ou moins disciplinaires. Elles sont plus que transdisciplinaires, elles sont d'abord comportementales. Ces compétences, nous tous les avons acquises un peu à l'école, sans qu'elles soient explicitement formulées, mais on les a surtout apprises dans nos vies privées, dans nos vies personnelles. Et les jeunes, globalement, apprennent beaucoup comme cela. Mais ils apprennent beaucoup, notamment lorsqu'il y a du dialogue avec les adultes, aussi du dialogue avec leur père. Et on va voir tout à l'heure comment ce dialogue mérite d'être considéré comme une entrée majeure. Autre caractéristique forte, elles se renforcent avec le temps. En fait, ce sont des compétences qui, toute la vie, se renforcent. Quelqu'un qui est proche de la retraite, et même après l'âge de la retraite, si la personne a une activité sociale, elle va continuer à développer ses compétences psychosociales. C'est bien pour ça que la sagesse qui caractérise souvent les personnes les plus âgées est associée justement à la maîtrise de ses compétences psychosociales. Nous avons beaucoup besoin du regard et de l'aide des plus anciens parce qu'ils ont cette sagesse et de ce recul dans la capacité à résoudre des problèmes. Elles sont devenues très discriminantes parce qu'il y a de plus en plus de stress dans notre société. Pour X raisons, je ne développerai pas, mais vous connaissez. à cause de cette complexification de la société. Ce sont des compétences très discriminantes à tel point que l'on voit, par exemple, en ce qui me concerne dans mes fonctions, où je rencontre beaucoup de cadres, les quelques cadres pour lesquels on vient apporter un accompagnement, on voit parfois aussi des enquêtes administratives, il arrive qu'il y en ait au niveau national, concernent des personnes qui ont principalement, et ça, ça a été quand je suis arrivé à l'inspection générale, ce que j'ai découvert en approchant et rencontrant ces personnes, des personnes qui ont des problématiques de compétences psychosociales. Difficulté à résoudre des problèmes en utilisant, par exemple, la capacité à entendre la parole d'autrui, à écouter le point de vue d'autrui, du point de vue des enseignants dans son équipe, etc. Les compétences psychosociales sont extrêmement discriminantes parmi les personnes qui ont des responsabilités. Ça, je parle sur le plan professionnel. Après, sur le plan personnel, la capacité à s'en sortir dans la vie, à développer une forme de résilience, on va le voir, et est étroitement lié à ces compétences. Les enjeux, ils sont fondamentaux. C'est difficile de les décliner à court terme et à long terme, mais il y a quand même des enjeux à court terme qu'on arrive à observer. Lorsqu'on a ces compétences psychosociales, en tout cas, qu'on les maîtrise, à minima, on est en mesure de développer des relations sociales en général plus positives et constructives, à ne pas dramatiser les situations. La conscience de soi est positive, on verra tout à l'heure les travaux de Karol Zweck. une plus grande facilité à s'accommoder du stress et à développer, être proactif, à développer son empowerment. Favoriser ce développement global qui va faire que quelqu'un est épanoui. Le développement, ce qu'on appelle la dimension démoniste du bonheur, c'est-à-dire la personne qui ne cherche pas forcément à être heureuse, mais qui est heureuse dans certaines situations où elle se sent épanouie. Elle est épanouie dans certaines situations, elle est créative, elle a un sentiment de se réaliser et du coup, elle sent qu'elle est heureuse. Ça, c'est la conception édémoniste du bonheur et alors que la conception édoniste, c'est la conception par laquelle on recherche le bonheur. C'est la conception, d'ailleurs, mononique, qui est une impasse. Ce n'est pas en le recherchant qu'on le trouve, c'est justement en prenant un pas de côté, en allant là où on est en joie, en créativité, qu'on réalise que finalement c'est là qu'on est heureux. Et je vous livre une sorte de philosophie qui, en tout cas, pour moi, est une philosophie importante, une philosophie personnelle, aller vers ce qui nous met en joie, ce qui nous rend créatifs, le domaine où on se réalise. Et c'est pour ça que je vous disais en introduction qu'une société qui ne valorise pas suffisamment la réalisation de soi et qui est beaucoup plus tournée vers la performance, c'est une société qui évacue une dimension fondamentale pour le bonheur de ses citoyens. Et certains pays ou certains États comme le Bhoutan l'ont bien compris depuis longtemps. Alors ça correspond certainement à une histoire aussi, c'est plus complexe que cela. La capacité à développer, à déployer ce bien-être subjectif notamment dans les relations humaines parce que le bien-être il est certes dans la créativité mais aussi dans les relations humaines à être, ne pas être perméable en termes de dépendance aux compétences psychoactives ou à certains comportements addictifs, etc. À court et moyen, à long et moyen terme, excusez-moi, il y a le développement de cette composante que je le disais tout à l'heure centrale qui est l'estime de soi. Lorsqu'on a des compétences psychosociales, lorsqu'on arrive à se sortir des difficultés, on a plus d'estime de soi. Effectivement, cette estime de soi va remonter avec l'âge en général et l'adolescence par nature où on compte sur ces compétences-là, l'adolescence c'est une période où forcément l'estime de soi est mise à mal. Il y a dans les établissements scolaires un climat en général scolaire plus positif lorsqu'on met en place des ateliers, des espaces de travail sur les compétences psychosociales. Se déploient, se développent les valeurs de paix, des valeurs humanistes, de coopération, de solidarité. Et il y a, et ça il faut aussi en avoir pleinement la mesure, un retentissement sur le bien-être des acteurs, des adultes. Des adultes qui travaillent sur les compétences psychosociales avec leurs élèves sont des personnels en général qui eux-mêmes vont mieux parce que en fait cela engage une autre qualité de relation, une relation beaucoup plus authentique avec l'élève. Les élèves d'aujourd'hui ont besoin de relations authentiques avec les adultes, notamment les plus vulnérables d'entre eux. Ceux qui ont un environnement familial qui leur permet de s'accommoder des difficultés et bien peuvent s'accommoder d'une relation avec un adulte qui, un professeur qui joue au professeur, un CPE qui joue au CPE et un chef d'établissement qui joue au CPE. Je suis volontairement un peu caricatural. Mais comprenez bien ce que je veux dire, c'est qu'aller à la rencontre de l'élève vraiment, c'est prendre 5 minutes de temps en temps, je parle d'un élève en difficulté, pour discuter de ce qui va bien, ce qui ne va pas, parler de manière authentique de personne à personne, notamment dans une véritable écoute. Et c'est cela, une relation authentique. Et notre jeunesse, ce qu'elle dit lorsqu'on écoute notamment les raccrocheurs et les décrocheurs, elle nous dit cela. Nous voulons des relations significatives. La notion de relation significative, c'est une relation pour laquelle l'adulte est engagé pleinement, il ne fait pas semblant. Quand il écoute, il écoute vraiment. Il écoute vraiment ce que l'élève dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas dans ce qu'il dit. Alors, deuxième partie de mon propos. J'ai jusqu'à quelle heure, à peu près ? Oui, donc, j'ai encore une bonne demi-heure largement. D'accord. Concernant les démarches et les pratiques contribuant à développer et optimiser les compétences psychosociales. La mission que vous connaissez sur la mission climat scolaire, la mission nationale, qui travaille depuis plusieurs années, avec Dominique Bertolot, actuellement, et qui a travaillé précédemment avec André Canvel et Eric Debarbieux, sur les questions de climat scolaire, actuellement, se saisit de la problématique de didactisation des compétences psychosociales. On se rend compte que la question du climat scolaire, c'est principalement une question de compétences psychosociales. Et donc, la question de la didactisation de ces compétences, c'est le sujet, on en parlait avec Olivier Lopez tout à l'heure, sur lequel, à mon avis, il faut travailler en académie. C'est un champ considérable, mais c'est un peu ce que j'ai effleuré tout à l'heure, que maintenant, je vais un peu plus apporter par des exemples. Et donc, ce que la mission de lutte et prévention des violences en milieu scolaire propose, c'est quatre types de démarches, c'est une certaine vision, il ne faut pas s'en former, simplement s'ouvrir à cette idée, c'est tout d'abord des micro-interventions quotidiennes des personnels, c'est-à-dire, dans la relation, le fait d'avoir des micro-gestes, des attitudes qui font que l'on incarne une certaine éthique relationnelle, c'est déjà cela, le travail sur les comptes psychosociales. Donc, ce n'est pas forcément des séquences, des séances, c'est d'abord les gestes quotidiens. Ça peut être, et c'est intéressant en cela, des séances spécifiques d'intervenants. On verra tout à l'heure que lorsque ces intervenants sont des enseignants, la recherche montre qu'il y a une plus grande efficacité que lorsque ce sont des intervenants extérieurs, globalement, globalement. Il y a des intervenants qui sont de très grande qualité. Donc, des séances spécifiques sur la résilience, sur l'empathie, sur différentes composantes. Des activités décrochées ou isolées dans les enseignements. C'est-à-dire, dans les enseignements, à un moment, on peut faire 10 minutes sur un sujet, 5 minutes, on va décrocher pour parler d'une problématique qui met en jeu des compétences psychosociales. Et enfin, de manière indirecte et informelle, on peut, par une entrée qui n'est pas une entrée frontale, en travaillant par exemple sur le climat scolaire, eh bien, on forme aux compétences psychosociales si on aborde les questions, par exemple, de climat scolaire, si on aborde les questions d'éducation de la sexualité, sans forcément avoir la volonté de travailler sur les compétences psychosociales, mais en prenant comme objet un objet qui est connexe, un objet qui fait partie même, en termes d'enjeux des compétences psychosociales. Alors, le CNESCO, dans son rapport scientifique qui a précédé le rapport sur la qualité de vie à l'école et qui a été piloté par Agnès Florin et Paul Guimar, deux chercheurs qui s'intéressent beaucoup d'une nombreuse année aux questions de bien-être et de qualité de vie à l'école, citent notamment au sujet des compétences psychosociales les travaux de Rebecca Shankland et Rosset. Rebecca Shankland qui est en France de mon point de vue une référence de par notamment la clarté de son discours dans le champ de la psychologie positive et les repères qu'elle donne. Elle explique en quoi la pleine conscience, par exemple, comme technique qui permet à l'élève d'être dans une pleine présence à lui-même, apporte un bienfait en termes de compétences psychosociales avec des mesures scientifiques qui ont été déployées aux Etats-Unis depuis déjà plusieurs décennies mais qui se sont intensifiées ces dernières années et qui commencent aussi à être l'objet de recherche en France. Il faut savoir que dans ce champ-là, il y a la multiplication des pratiques dans les écoles et les collèges principalement est considérable en France depuis deux ans. Apprendre à éprouver de la reconnaissance, de la gratitude, connaître ses forces parce qu'on a ici ce qu'on appelle les forces sont les forces de caractère principalement mais aussi les vertus propres à chacun. Connaître les outils qui permettent de développer des relations sociales positives notamment la communication bienveillante de Thomas Gordon ou la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Autre piste mentionnée par le rapport du Cnesco c'est cette idée que je le disais j'ai effleuré le sujet tout à l'heure lorsque ces programmes de développement de compétences psychosociales sont mis en oeuvre par des enseignants qui sont mis en oeuvre de manière structurée et qui ciblent spécifiquement certaines compétences psychosociales et émotionnelles et qui sont mis en oeuvre dans des situations concrètes et variées là il y a de l'efficacité. Donc il nous donne quatre pistes pour avoir de l'efficacité dans la formation. Alors je vais aller voir du côté rapidement de la communication je disais tout à l'heure que la communication c'est la partie visible de la relation la partie manifeste entre un enseignant et un élève par exemple dans la communication vous avez ces trois dimensions sur lesquelles il faut travailler les mots que l'on emploie notamment les élèves quand ils se parlent entre eux mais aussi nous les mots qu'on emploie aux élèves chaque parole en éducation chaque parole peut être retenue contre nous parce que lorsqu'on est dans le champ d'éducation on est dans le champ de l'intervention quand on parle à un élève on ne fait pas que parler à un élève on intervient dans sa vie parce que l'élève ce que dit l'adulte a de l'importance pour lui il est sensible à ce que l'adulte va dire notamment lorsqu'il s'agit d'un feedback un feedback qui a une dimension souvent évaluative le non-verbal le non-verbal c'est les gestes les attitudes les mimiques et le paraverbal quand on ne parle pas suffisamment souvent et qui est central c'est le ton sur lequel on s'exprime qui est parfois beaucoup plus signifiant que les paroles elles-mêmes alors derrière cette communication il y a bien sûr la dimension cognitive et la dimension émotionnelle qui viennent à interagir de manière très forte dans ce travail sur les compétences psychosociales il est nécessaire on va le voir de travailler sur les besoins psychiques fondamentaux là c'est une certaine carte et lecture des besoins psychiques on pourrait prendre les travaux d'Essi et Ryan qui voient plutôt la compétence, l'autonomie et les compétences d'affiliation comme des compétences centrales mais je trouve celle-ci plus lisible pour le corps enseignant et pour le monde éducatif vous avez ici une représentation qui n'est pour toute représentation surtout dans le champ des sciences humaines pas juste mais qui permet d'approcher une réalité qui est fondamentale celle que qui consiste à considérer que les élèves vont bien lorsque leurs besoins psychiques fondamentaux sont satisfaits globalement globalement si on regarde toujours à propos de ses besoins un élève qui du jour au lendemain parce qu'il s'est passé un événement qu'on veut essayer de comprendre le monde se met renonce à venir à l'école renonce à s'engager dans le travail c'est un si on interroge cet élève par exemple ça peut être le sentiment de triste l'émotion de tristesse qui a débouché sur un sentiment d'humiliation à cause par exemple ici pour le renoncement d'un jugement de valeur d'un camarade ou d'un jugement de valeur du groupe ou d'un jugement de valeur d'un adulte qui fait que cet élève dans son besoin de confiance regardez l'axe horizontal sur le renoncement ici pour cet élève lambda c'est la confiance qui est malmenée pour un élève qui ressent qui bascule dans le repli parce que son besoin de sécurité n'est pas satisfait il faut savoir que le besoin de sécurité sur la diapo qu'on a vu tout à l'heure c'est le besoin psychologique premier c'est le premier c'est le méta besoin être sécure dans une relation à un adulte c'est ça qui permet de s'aventurer dans les apprentissages d'aller vers l'inconnu l'incertitude qui est le propre de la vie à l'école donc une relation d'adulte qui est une relation sécure et sécurisante c'est une relation qui évite ces comportements de repli de renoncement positivement aussi première ligne l'élève qui s'implique parce que son besoin de reconnaissance est satisfait grâce à un renforcement positif d'un adulte le renforcement positif le feedback positif c'est le levier principal des enseignants des adultes en général dans une période où l'estime de soi est fragile les travaux sur l'empathie se multiplient en France nous avons deux grands chercheurs mais il y en a d'autres nous avons Serge Tisseron bien sûr qui a énormément publié sur cette question et Omar Zana c'est une notion complexe l'empathie qui met en jeu beaucoup d'aspects très complexes mais on peut quand même distinguer globalement plusieurs étages comme nous propose Serge Tisseron vous regarderez cela à tête reposée en prenant bien ici en considération bien sûr l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle mais aussi l'empathie réciproque le fait d'accepter que l'autre se mette à notre place d'accepter que l'autre s'estime comme moi ainsi de suite donc il y a vraiment ici des aspects qui peuvent être à creuser et qui peuvent être intéressants à travailler notamment à travers les ouvrages les techniques que propose Serge Tisseron et les ouvrages et qui publié par Omar Zana le dernier avec Bertrand Jarry paru ce mois-ci est intéressant l'empathie d'autres auteurs comme Jean de Séti considèrent que il y a certes cette deux dimensions mais il y a une dimension active qui relève de l'agir qui est la sollicitude le fait de prendre soin directement spontanément dans la relation à l'autre prendre soin de l'autre c'est l'éthique du Caire ça prendre soin de l'autre il y a cette dimension-là à travailler dans les relations sociales parce que prendre soin de l'autre c'est quelque part développer une connaissance de l'autre qui est beaucoup plus affinée et qui permet aussi de mieux prendre soin de soi-même même si on retrouve parfois parmi les adultes des acteurs qui prennent beaucoup soin des autres sans forcément prendre soin d'eux-mêmes et pour bien prendre soin d'un élève d'une communauté d'un groupe il faut aussi être dans les meilleures dispositions soi-même mais l'empathie vous le savez c'est aussi l'arme d'adultes qui peuvent manifester des attitudes correspondant à des personnes qui sont plus ou moins pervers narcissiques pour situer le terme de manière brutale mais il y a des moments des attitudes qui s'observent qui relèvent de cette catégorie et qui s'appuient essentiellement sur l'empathie pour manipuler autrui on a besoin d'empathie tout dépend les valeurs qu'il y a derrière à quelle fin manipulons autrui donc il faut travailler sur les valeurs on va le voir après on ne peut pas travailler sur les compétences psychosociales sans parler des valeurs sans parler de ce qui est fondamental pour une personne du coup l'empathie lorsqu'elle est mobilisée avec éthique avec des valeurs derrière le respect d'autrui elle permet de déployer d'avoir des feedbacks extrêmement puissants de créer un attachement sécurisé de connecter la personne à ses émotions l'empathie c'est véritablement dans la relation Carl Rogers a travaillé toute sa vie sur l'empathie et il avait compris qu'avec la congruence et la considération positive inconditionnelle de l'autre c'était les trois grands leviers d'une relation qui est centrée sur le bien-être d'autrui regardez en bas rappelez-vous de ces trois notions la congruence la capacité à être alignée centrée être vraiment soi sans être dans l'identification sans être dans le transfert ou le contre-transfert la considération positive inconditionnelle de l'autre c'est un horizon extraordinaire ça sera en voie à la fois à l'indicabilité de Mérieux c'est la capacité à considérer que l'autre il est toujours éducable et que l'autre il en est il en est là où il en est mais que nul ne peut dire ce qu'il adviendra d'autrui la pensée critique juste pour vous rappeler que c'est au coeur des compétences psychosociales je l'ai introduit tout à l'heure en vous invitant à considérer qu'il s'agit d'une certaine façon d'une tournure d'esprit qui vise quelque chose d'essentiel être capable de discerner le bien du mal le vrai du vraisemblable et du faux il y a derrière des tas de compétences techniques qui supposent sur le plan d'aller chercher l'information d'aller vérifier des compétences même qui relèvent du domaine scientifique qui sont d'une très haute exigence à tel point que certains scientifiques doutent parfois de leurs résultats et exercent leur esprit critique parce qu'ils ne savent pas où aller chercher eux-mêmes l'information et pour prouver que telle ou telle donnée est juste ou pas c'est un des sujets actuellement donc développer un esprit critique c'est développer un esprit qui va être outillé qui sait comment s'en sortir pour aller chercher la bonne information je vous recommande l'ouvrage de cette chercheuse Elie Pesquinelli qui est parue récemment sur l'esprit critique dans le domaine scientifique quelques exemples de situations alors je vais aller très vite en EMC lorsqu'on pratique des débats lorsqu'on traite de questions d'actualité qui mettent en jeu des croyances autour du complotisme par exemple on travaille sur l'esprit critique en science lorsqu'on recherche de l'information pour vérifier un certain nombre de savoirs et d'hypothèses on est dans l'esprit critique dans le champ de l'éducation médiatique à l'information lorsqu'on est dans la création de médias l'analyse d'un quotidien on est dans l'esprit critique en maths lorsqu'on est dans la co-évaluation lorsqu'on essaie de comprendre comment l'autre il a procédé notamment une co-évaluation critique on est dans l'esprit critique en lézard plastique lorsqu'on confronte ses points de vue sur le champ du sensible on est aussi dans le champ de l'esprit critique de manière indirecte alors je disais qu'on ne peut pas avancer sans les valeurs oui et les valeurs sont au centre et alors je sais bien qu'on nous rabat un peu les oreilles avec les valeurs de la République beaucoup de gens saturent un peu de ce vocable qui est pourtant qui correspond à une dimension extrêmement structurante pour notre République et pour notre école et il est important de les relier aux valeurs personnelles et pour cela de rappeler que selon Ronald Lejean mais il n'est pas le seul à définir à peu près de cette manière là les valeurs ce sont des idéaux partagés ce sont des manières d'agir qui sont considérées comme désirables par une personne ou par une communauté et j'aime bien cette définition d'Olivier Le Rebou une valeur c'est ce qui vaut la peine c'est ce pourquoi on est prêt à consacrer du temps et de l'énergie ça c'est une valeur personnelle Shalom Schwartz qui est le grand spécialiste un psychologue social de la construction des valeurs dans la nature humaine chez l'individu il dit que ces valeurs elles se construisent aussi en référence à nos besoins biologiques l'interaction sociale et aussi la demande culturelle et institutionnelle donc ces valeurs j'ai demandé dans plusieurs établissements on mène des enquêtes sur quelles sont les valeurs de nos adolescents et là voilà par exemple un collège où on nous montre que la valeur première c'est la famille l'amitié et la santé on ne leur a pas demandé quelles sont vos valeurs surtout pas on leur a demandé quels sont les trois mots qui représentent ce qui a le plus d'importance pour toi dans la vie ce qui vaut la peine qu'on leur consacre de l'énergie et du temps pour les préserver ils ont répondu la famille l'amitié et la santé ce qui est très intéressant c'est que j'ai fait faire le travail dans d'autres établissements en milieu rural et on obtient toujours les trois premières les identiques toujours la famille l'amitié et la santé c'est quand même intéressant ça veut dire que les questions de santé d'amitié qui mettent en jeu les compétences psychosociales intéressent beaucoup les élèves pour eux c'est prioritaire après ça change selon l'environnement on a des variables qui sont liées aux variables contextuelles alors pour finir sur les valeurs il faut bien bien mesurer l'importance lorsque vous allez travailler en formation sur les comportements psychosociales il faut travailler sur le décalage entre le dire et le faire les compétences psychosociales c'est un comportement ça s'observe dans le faire attention au dire et donc les valeurs s'observent c'est pas uniquement les déclarations des gens et des élèves notamment en l'occurrence mais ce sont les actes et les comportements qu'est-ce qui me prouve dans tes actes et tes comportements que tu incarnes telle ou telle valeur moi j'observe pas que tu parles d'honnêteté mais moi j'observe comment tu te comportes avec Laetitia à la dernière récréation je suis désolé là je ne vois pas en tant que CPE que tu sois si honnête que cela donc si tu veux que l'honnêteté devienne une valeur pour toi il faut t'interroger sur comment faire par ton comportement pour travailler cette vertu qui est l'honnêteté s'efface aux situations de résistance et d'obstacle voire les dilemmes que l'on observe les valeurs et notamment ce chercheur canadien qui distingue les valeurs de préférence et les valeurs de référence les valeurs de référence c'est celles qu'on incarne nous renvoie à une réalité très importante l'écalage entre l'incarné et l'idéal c'est bien la réitération la récurrence de choix d'opinion qui révèle la valeur d'une personne c'est bien ses actes et ses opinions vous connaissez nos valeurs républicaines on peut ajouter pour l'éducation nationale la lutte contre toutes les formes de discrimination mais il y en a bien d'autres autour qui participent du vivre ensemble et des compétences psychosociales et travailler sur les valeurs c'est travailler sur ces objets et notamment les relations entre ces objets qu'est-ce qui fait qu'il y a un rapport entre respect et honnêteté c'est quoi la relation entre humanité et fraternité entre responsabilité et autonomie c'est là que ça devient intéressant parce qu'en parlant les relations on approfondit le sens même des valeurs et on les installe on les conscientise une valeur les valeurs que vous avez vous aujourd'hui ne sont pas les mêmes que vous aviez il y a 5 ans on est toujours en transformation de nos propres valeurs notamment les premières en tant qu'échelle de représentation des valeurs il y a une vraie question quand même comment on travaille sur l'échelle de représentation des valeurs de chacun des élèves au coeur de ça la laïcité est une dimension centrale elle arbitre elle contribue à la concorde c'est une dimension qui ne doit pas être prise de manière frontale mais comme valeur comme valeur comme principe qui permet le travail sur les autres valeurs c'est un institut très particulier pas développé j'approche de la fin je voudrais parler de résilience puisque la résilience vous la connaissez dans son acception physique la capacité d'un métal à résister aux pressions c'est aussi la capacité et c'est celle-ci qu'il faut qu'on retienne en éducation c'est la capacité à rebondir à faire face dépasser les difficultés de la vie de tous ordres c'est celle-ci qu'il faut considérer celle d'Emi Werner et de Boris Cyrulnik sur la capacité à dépasser les traumatismes est intéressante mais beaucoup plus restrictive et j'aime bien celle utilisée par PISA dans les experts de l'OCDE qui disent c'est la capacité pour un jeune à déjouer les pronostics sociaux qui lui sont défavorables effectivement les jeunes qui ont des pronostics sociaux défavorables alors lisez le rapport de janvier 2018 sur le bien-être les rapports PISA la notion de résilience est citée à bien des reprises et elle fait que ce rapport fait que nous devons prendre la résilience la formation de la résilience à bras-le-corps les Canadiens les anglo-saxons au sens large ont développé beaucoup de stratégies pour développer la résilience des exigences élevées des objectifs réalistes des relations bienveillantes par rapport à ces besoins qu'on a listés tout à l'heure les besoins fondamentaux permettre aux élèves de se connaître de connaître leurs forces d'interpréter les situations de manière différente avec une flexibilité qui soit mentale donc c'est un peu compliqué à expliquer Bonnyuel travaille sur le tarot et la perception c'est ces attitudes que l'on a à royer du noir ou à s'enfermer dans des émotions qui sont à la fois déstructurantes et en même temps qui nous font voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein la collaboration avec les élèves les responsabilités enrichissantes dernier objet sur lequel je veux intervenir c'est la question de l'estime de soi qui vous le savez se forme dès le plus jeune âge en tout cas c'est pas qu'elle se forme c'est qu'elle est opérationnelle dès le plus jeune âge elle est présente dès le plus jeune âge à travers les expériences vécues elle se renforce au gré des interactions par l'entretien des capacités des performances dans différents domaines et par trois composantes que je vais décliner qui montrent la voie les voies à suivre parce qu'on est sur un objet qui est complexe et François Lelord et Christophe André ont travaillé sur cette estime de soi de manière très claire c'est ce qui a fait connaître Christophe André à travers notamment son ouvrage chez Odile Jacob de l'estime de soi c'est la comparaison des personnes entre elles des élèves entre elles la perception des signaux indicateurs et l'expérience de réussite vécue qui structure l'estime de soi on a les axes de travail pour l'estime de soi ils sont déjà là éviter les comparaisons pendant l'évaluation aider l'élève à se percevoir autrement à percevoir les signes ne pas donner de signes indicateurs dans les cinq grands domaines de l'estime de soi notamment le soi scolaire pour nous en sachant qu'ils sont en interaction ces cinq grands domaines sont à décliner à travers trois composantes l'amour de soi la capacité à s'aimer soi-même même si à l'école on est moins concerné la vision la représentation que l'élève il a de lui-même et donc on sait bien que là-dessus pour agir on va le voir après l'enseignant a des outils extrêmement faciles et aisés d'agir pour agir sur l'élève et enfin la confiance en soi la confiance en soi c'est le faire c'est comment on se comparte pour faire l'imprévu c'est pas comment on se représente c'est comment on agit comment on est intimement engagé dans l'action et comment on réagit par rapport au nouveau et à l'imprévu et donc si on regarde comment agir sur l'image de soi ce sont les feedbacks les valorisations directes c'est l'affirmation de soi c'est le développement de l'humilité et sur l'état d'esprit et bien Carole Weck l'ouvrage remarquable de Carole Weck sur les deux états d'esprit qu'il y a on observe de manière un peu caricaturale mais assez réaliste ces élèves qui sont dans une face au défi dans une représentation fixe du monde d'eux-mêmes surtout d'eux-mêmes et ceux qui sont dans un état d'esprit de développement travailler sur les compétences psychosociales ne peut se faire que si le jeune il est dans un état d'esprit de développement lui-même un état d'esprit évolutif ce tableau-là résume en une diapo ce qu'on peut travailler pour modifier l'état d'esprit d'un jeune ou d'un adulte pour le faire devenir beaucoup plus évolutif et donc le jeune qui désire paraître intelligent va face au défi avoir un certain comportement face aux obstacles aux efforts aux critiques qui n'est pas du tout le même que celui qui est justement dans un désir d'apprendre donc là ça pose la question comment on suscite le désir d'apprendre alors pour travailler la confiance en soi c'est des expériences de difficultés surmontées un travail sur le droit à l'échec des signaux de reconnaissance de l'enseignant pour ramener l'élève à se connaître se comprendre et à s'accepter l'ouvrage de Christophe André imparfait, libre et heureux et remarquable de signification sur le pouvoir de l'acceptation de soi alors pour terminer deux dernières d'appos je crois vous dire que l'IREPS les IREPS ont travaillé sur les ateliers expérientiels et le cartable des compétents psychosociales et voilà par exemple le cartable des compétents psychosociales de l'IREPS des Pays de Loire que je trouve très bien fait il y a deux films en ligne qui sont très bien faits et vous voyez vous retrouvez les dix compétents psychosociales les dernières alors ça ce sont des fiches qu'on retrouve une fiche sur les émotions dernière diapositive excusez-moi je suis gêné par mon téléphone quelques principes importants que nous rappelle justement l'IREPS il faut prendre le temps les compétences vous ne pouvez pas les évaluer au terme de deux séances ça ne peut pas marcher on travaille sur des comportements elles ne peuvent être emplaquées ou enseignées de manière magistrale ça demande un engagement des élèves beaucoup autour du partage d'expériences le partage d'expériences c'est le grand levier mais le partage d'expériences analyser pas simplement partager raconter aborder des sujets sensibles qui mettent en jeu des émotions comme la consommation d'alcool les grossesses non désirées les infections sexuelles ce sont des exemples qui touchent les jeunes comme ça les touche ça interpelle leurs propres comportements travailler sur la qualité de la communication bien sûr on l'a dit respecter des besoins éthiques pour les acteurs qui vont animer ces moments là les enseignants bien sûr bienveillance confidentialité ne pas juger l'autre accueillir les émotions ce sont des principes très forts sans cela on est sur quelque chose qui est délicat dangereux qui a fait que pendant des années on l'a un peu mis de côté dans l'éducation nationale repérer les élèves les plus vulnérables c'est eux qui ont le plus besoin d'être aidés accompagnés et sans repérage on ne va pas bien aider ceux qui en ont le plus besoin parce que beaucoup d'élèves se forment compétence psychosocial tout seuls dans la vie comme nous nous l'avons fait et enfin installer des rituels qui permettent en début de séance et en fin de séance à la fois de structurer le travail et en fin de séance pour les étudiants pour le travail